Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'auditorium de Pôle des langues et civilisations. Tout d'abord je me présente, je suis Bernadette Assardiono, je suis chargée de collection pour le domaine indonésien et malais à la bibliothèque universitaire des langues et des civilisations ou la BULAC et je suis l'animatrice de notre soirée ce soir. Ce soir nous sommes ravis d'accueillir un écrivain indonésien ici présent, Benny Arnaz, avec qui nous pourrons échanger sur la littérature indonésienne. C'est une occasion rare et précieuse étant donné que la littérature indonésienne est souvent méconnue en France. Cette rencontre a pu être organisée grâce au concours du bureau de l'attaché pour l'éducation et la culture de l'ambassade d'Indonésie en France représentée par Madame Luhannik Mahayani et de la bibliothèque universitaire des langues et des civilisations. Ce soir nous discuterons sur le roman de Benny Arnaz intitulé Boulan Madou Matahari avec deux intervenants. La première, Madame Tengkousherfina. Madame Tengkousherfina est docteure en littérature et est chercheuse et professeure à l'université de Sumatra du Nord. Et la deuxième intervenante est Madame Isadora Fichou. Isadora est docteure en littérature et civilisation. Ses recherches se portent sur la poésie indonésienne et française moderne ainsi que sur la traduction littéraire. Madame Nathalie Viria et notre interprète et professeure de l'INACO va traduire notre soirée en indonésien et en français. Merci à vous tous d'être venus et merci aussi à vous tous d'être ici avec nous. Alors cette soirée va se dérouler comme suit. Nous allons essayer de tenir le planning. Tout d'abord nous aurons quelques mots d'ouverture de Madame Luhannik, l'attaché pour l'éducation et la culture d'ambassade d'Indonésie. Ensuite, moi-même, je vais présenter une brève présentation sur la collection en littérature indonésienne de la Boulade. Et puis, une petite, une brève présentation sur Bény Arna suivie de la présentation de Bény Arna lui-même sur sa carrière d'écrivain et sur son ouvrage Boulan Madou Matahari. Ensuite, on va discuter avec nos deux intervenants et suivi d'une discussion avec vous, le public. Voilà. Pour débuter cette soirée, je voudrais inviter Madame Luhannik Mayani, l'attaché pour l'éducation et la culture d'ambassade d'Indonésie, pour donner quelques mots. Madame Luhannik Mayani, la parole est à vous. Madame Luhannik Mayani, la parole est à vous. Je remercie Boulade pour une bonne collaboration avec l'ambassade d'Indonésie pour cet événement. Je remercie la responsable du Pôle développement des collections de la Boulade, Madame Florent Chapouy, et Madame Bernadetta Sargiano, la chargée des collections pour le domaine indonésien et malais. Ensuite, je souhaite bienvenue à M. Bény Arna. Je vous remercie pour une belle occasion de rencontrer des étudiants et des indonesiens à Paris. Bienvenue aussi à notre intervenant, Madame Isadora Pichou et Madame Tengku Sharfina, de Université du Nord de Sumatera. Pour une meilleure compréhension, notre discussion sera traduit par Madame Nathalie Viria. Madame et Monsieur, une mission de l'ambassade d'Indonésie est parler langdonésien, berbicara dans l'ambassade d'indonésien, berbicara dans l'ambassade d'indonésien et de parler de langdonésien, berbicara dans l'ambassade d'indonésien. Cette rencontre avec l'écrivain indonésien est un bon sens pour de parler de langdonésien, pour introduire la littérature d'indonésien en France. J'espère qu'après cette discussion, vous connaissez mieux l'indonésien et la culture indonésien. Enfant, je vous souhaite une bonne discussion. Madame et Monsieur, merci beaucoup pour votre attention et votre présence. Et bonne soirée. Terima kasih banyak atas perhatian, Bapak-Ibu. Selamat soirée. Merci beaucoup, Madame Luh-Anik Mayani. Nous allons ensuite voir une présentation brève de la collection en littérature indonésienne de la Bulac. C'est moi-même qui vais présenter en tant que chargée de collection en domaine indonésien et malais. L'histoire du domaine indonésien et malais à la Bulac est liée directement à l'histoire de l'enseignement de l'indonésien et de Malais, qui remonte au XVIIIe siècle. Pour une petite histoire, le Malais a été mentionné dans le décret de la Convention de 1795, qui créa l'école des langues des langues orientales. ou la langue des autres. Ici, vous voyez le texte du décret. Le numéro 3, par exemple, vous voyez ici, L'école des langues orientales sera composée d'un professeur pour le persan et pour le Malais. Donc, ça a été mentionné dès le début. Mais l'enseignement de Malais a réellement débuté qu'en 1844 par le manque de professeurs. En 1838, lors d'une mission à Londres, Édouard Dularier trouve des manuscrits en Malais et les copie. A son retour à Paris, il propose à la Bibliothèque royale d'ouvrir la chaire malaise, mais en vain. Et en 1840, il retourne à Londres et à son retour à Paris. Il présente la liste des manuscrits en Malais et en langue bougis. Il propose à nouveau l'enseignement du Malais et la Bibliothèque royale, cette fois-ci, accepte. Face au manque de livres, il décide d'aller aux Pays-Bas pour accueillir. Alors, ici, je vais vous montrer quelques ouvrages, quelques premiers ouvrages en indonésien et malais. Par exemple, ici, c'est un manuscrit qu'on a ici à la Bibliothèque. Le titre, c'est huit poèmes copiés sur deux manuscrits appartenant à M. Rourda van Eysinga. Et là, ici, on n'est pas sûr si c'était vraiment M. Dularier qui a copié, mais c'était un don de M. Dularier lui-même. Donc, c'est en langue malais, en écriture arabe adaptée. Et ça date de 1843. C'est assez précieux. C'est dans nos collections. Après, vous voyez ici, collection de Pantone ou Pantone, copiés sur trois manuscrits, probablement par M. Édouard Dularier aussi, qui est allé à Londres dans sa mission. Donc, ce manuscrit est en malais, en écriture latine et arabe modifiée. Ici aussi, je vais vous montrer un manuscrit avec plein d'images et des couleurs. Ici, on voit bien que c'est un parapluie, mais parapluie royale, qui s'appelle, je crois que... Sanson. Sanson, c'est un parapluie royale, c'est le symbole de la noblesse java. Ici, c'est marqué sanson sultan, de sultan. Alors, après, on revient à l'histoire de la bibliothèque. Nous, ici, on est à la BILAG, qui a été créée en 2003 sous la forme d'un groupement d'intérêts publics. Notre bibliothèque est héritière de la bibliothèque interuniversitaire des langues orientales. Le fond indonésien et malais concernent plusieurs pays, l'Indonésie, la Malaisie, le Singapour, le Brunei d'Hérusalem et le Timor-Leste. Après, il y a quelques évolutions qui apportent une diversification des collections de domaines indonésiens. Par exemple, la distinction entre l'Indonésien et le Malaisien. l'Indonésien Bahasa-Indonésia et le Malaisien Bahasa-Malaisia, qui est parlé en Malaisie. Ensuite, à l'INALCO, il y a la création de cours complémentaires en dehors des langues. Il y a l'étude de la civilisation du Mont-Malais, l'islamisation du Mont-Malais, l'histoire et la société de l'Indonésie et de la Malaisie au XXe siècle. Donc, ces créations apportent vraiment une diversification des collections. Il n'y a pas que la langue linguistique ou la littérature, mais aussi les sciences sociales et humaines. Donc, dans le fond indonésien, nous avons des ouvrages, bien sûr en indonésien, mais en quelques langues locales. Il y a, par exemple, en langue d'Hatché, le Baliné, le Batac, le Bouguis, le Jovanais, le Minankabao, le Sundani aussi. Et, bien sûr, en langue occidentale comme le français, l'anglais, le néerlandais, le portugais. Il y a quelques ouvrages aussi en allemand, par exemple. Ensuite, la majorité des publications anciennes étaient éditées à Batavia, Jakarta actuelle, en langue néerlandaise. Après, pendant la période de 1965-1998, à cause de la politique de censure du gouvernement, les maisons d'édition se sont souvent contentées de publier les règlements ou les lois ou les traductions de romans occidentaux. C'est beaucoup d'intérêt pour nous, pour la GULAG, parce qu'on voudrait mettre en valeur la littérature indonésienne, bien sûr. Alors, de 1977 à 1985, le ministère de l'Éducation d'Indonésie a édité une série d'ouvrages de littérature de diverses régions d'Indonésie. Et l'ambassade d'Indonésie en France a fait donc de cette série à la GULAG. Ici, c'est juste quelques chiffres que je voudrais vous montrer. Le fonds indonésien par thématique, il y a à peu près 20% en littérature, la science sociale, 25%, religion aussi, 10%, histoire et géographie, 24%, linguistique et langue. La langue, 10%. Après, vous avez aussi le camembert de fonds indonésien par langue. La poupade est en indonésien. Après, vous avez ici un anglais, beaucoup en anglais aussi, plus qu'un français. À part ça, à partir des langues que j'ai mentionnées, il y a des ouvrages en Malé, en Sundané, Bouguis, Baliné et Madure. Voilà, je vais terminer avec quelques noms des auteurs indonésiens les plus représentés à la GULAG. Je suis sûre que certains parmi vous connaissent Pramodé Anantatour, par exemple, qui a beaucoup étudié, je crois, à l'INALCO. Pramodé Anantatour, on a 62 titres. Après, il y a Ibu Enhadini, l'autorant de l'Univienne, et puis Rendra, Khairil Anwar, qui est la spécialiste de Khairil Anwar ici, c'est de la. Nous avons aussi quelques livres d'Eka Kourniawan, et aussi Ayu Tani. Pour terminer, je vais juste vous montrer quelques images des livres un peu anciens. Celui-là date de 1879, Ikaya Djahidin, et puis son deux poèmes indonésiens, dont ça a été traduit en français, et ça a été édité en 1965. Nous, les Indonésiens, on connaît bien Akhdiyat Karta Mihardja, avec son roman athéiste. Ici, nous avons le livre d'Akhdiyat, qui date de 1969. Après, on a ici le livre Cheritha Chalon Arang, de Pramodé Anantatour, qui date de 1957. Et pour terminer, on a aussi des nouveautés, ne vous inquiétez pas. Les belles d'Alimuda, le titre original, c'est Chantik Ituluka. Ça a été traduit par M. Etienne Aouk, qui est ici professeur au département d'Indonésien à l'Innago. Voilà, je termine ma présentation. Maintenant, je vais présenter notre écrivain, Beni Arnaz. Beni Arnaz est né à Lubuklingau, Sumatra, du sud-Indonésie. Il commence à écrire en 2008, à l'âge de 25 ans. C'est un écrivain de la nouvelle génération indonésienne qui a écrit déjà 30 ans en livre. C'est un auteur très prolifique. C'est un écrivain qui a développé un mode d'écriture original dans un style rapide et concis. Il publie beaucoup sur les médias sociaux. Pour une petite histoire, quand j'ai préparé cette rencontre, j'ai cherché beaucoup d'informations sur Beni Arnaz. Sur YouTube, par exemple, vous pouvez trouver son roman qu'on va voir aujourd'hui, Boulan Madou Matahari, en audio, en format audio. Et je crois que c'est Beni Arnaz lui-même qui a enregistré sa voix, chapitre par chapitre. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, à travers sa fondation, le Beni Institute, il organise des discussions littéraires et des ateliers d'écriture. Beni Arnaz est lauréat de plusieurs prix littéraires, entre autres, le premier prix du concours de nouvelles de Dewan Ksenian Jakarta, ou le Conseil culturel de Jakarta, en 2016. Alors, le roman Boulan Madou Matahari raconte un jeune homme né à Muratara, dans le Sumatra du Sud, qui lutte contre la dure vie de Jakarta pour soutenir ses quatre demi-frères. Ses parents ont divorcé et l'ont quitté à l'âge de trois ans. Élevé par son grand-père, il découvre plus tard le traumatisme passé, subi par son père. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Beni Arnaz, qui va parler de sa carrière en tant qu'écrivain, et de son roman Boulan Madou Matahari. La parole est à vous. Merci, Mme Ami. Merci, Mme Ami. Je tiens également à remercier la Boulan, ainsi qu'à remercier l'ambassade de la République d'Indonesie, représenté ici en la personne de l'attaché éducation et culture. En tant qu'écrivain à temps plein, on peut dire que j'ai commencé à écrire relativement tardivement, donc à 25 ans en 2008. Ya, hal ini dipicu. Sebagai seorang fresh graduate dari Sarjana Pertanian di sebuah universitas, saya ternyata tidak cocok untuk bekerja di kantor atau di bidang yang cocok dengan akademis saya, ternyata. Ce processus a été lancé parce que à ce moment-là, je me suis retrouvée diplômée, titulaire d'une licence en agriculture, et je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi de travailler dans un bureau ou de travailler dans le domaine universitaire d'où je venais finir mes études. Ya, sampai pada suatu hari ketika saya memutuskan resign atau mundur dari sebuah perusahaan dan serta orang tua saya sangat marah karena alasan saya mundur adalah karena saya tidak ingin waktu membaca saya terenggut. Sampai kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman saya semasa kuliah dan dia bilang, kenapa kamu tidak mencoba menulis dan saya bertanya kenapa menulis kata mereka syarat untuk menulis yaitu harus banyak membaca. Pada saat itu mereka membawa teori barat yang saya baru tahu hari ini namanya dari Malcolm Gladwell. orang akan menjadi mastah atau ekspert apabila Anda sudah melakukan sesuatu 10.000 jam dan teman-teman kampus saya percaya sepertinya semua koleksi buku di rumah yang kami tinggal bersama-sama sudah saya baca dan mereka yakin saya sudah membaca 10.000 jam katanya sebelum saya mencoba menulis di usia 25 dan mereka di usia ketika saya tahu je mencoba a expert Malcolm Gladwell où il explique donc pour devenir expert en quelque chose, il faut avoir fait cette activité pendant 10 000 heures. Mes amis, à l'époque, étaient convaincus que j'avais déjà sans doute lu 10 000 heures dans ma vie. Et ils étaient convaincus aussi que j'avais déjà lu tous les ouvrages qu'il y avait dans le logement compartagé. Et donc j'ai fait mes débuts dans l'écriture et la première histoire, je l'ai écrit en 2008 et c'était assez surprenant, disent les gens, car cette histoire, elle a été publiée dans Kompas, donc un des grands médias en Indonésie. Oui, après ça, j'ai été accéléré dans les médias-médias en Indonésie, je n'ai pas compris pourquoi cela, car c'est parce que j'ai lué beaucoup de livres avant de lire. Et le fait est que donc mes écrits en fait ont été publié de plus en plus rapidement dans ces grands médias en Indonésie, à ce moment-là, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris comment c'était possible. Dernièrement, j'ai compris que c'était sans doute parce que j'avais effectivement déjà beaucoup lu auparavant. Je suis toujours en écrit, c'est assez productif, jusqu'à dès le début de pandémie, j'ai déjà menulis 25 livres. Et à un certain moment, j'ai ressenti également le besoin. d'inviter les personnes de mon village à participer à cette expérience d'écriture. J'ai ouvert des ateliers d'écriture qui ont débuté en 2013 et qui ont duré jusqu'à 2019, pour dire les choses autrement, avant la pandémie. La pandémie menurut saya membawa berkah. La première, j'ai pu menutupi kelas menulis saya, kelas yang menurut saya tidak berjalan dengan baik, karena saya hanya berbagi proses kreatif. Dan berkahnya juga, yaitu saya akhirnya belajar bagaimana ilmu kepenulisan. Jadi, saya melepaskan semua bakat otodidak saya agar saya bisa belajar dan memberikan banyak hal yang lebih berarti untuk murid-murid saya nanti, selama pandémie. On peut dire que cette pandémie a été un mal pour un bien, parce que ça m'a amenée dans un premier temps à fermer cet atelier, cette classe, qui, à mon sens, à cette époque-là, ne se déroulait pas très bien. Je ne faisais que, finalement, distiller le processus créatif. Et d'autre côté, j'ai pu, en fait, moi-même enrichir également le processus créatif à Provenport Palais et apprendre par moi-même aussi. Selama pandémie, akhirnya saya menemukan bagaimana mengajar yang baik, tapi ketika tanda kutip formula menulis itu saya temukan, saya pikir saya harus mengujinya sendiri. Ujian pertama saya yaitu di bulan Madu Matahari. Bulan Madu Matahari, saya tulis hanya dalam waktu tiga hari. Et donc, durant cette pandémie, j'ai pu, donc, voilà, apprendre, découvrir, en fait, cette bonne formule, si on peut dire. Et on peut dire que c'est une bonne formule si on l'a testé. Donc, il a fallu que je teste, en fait, cette formule. Et donc, le premier test, ça a été bulan Madu Matahari, donc, l'une de miel de soleil, que j'ai écrit en trois jours. Saya, saya, saya merasa perlu sebuah pendekatan yang lebih dekat kepada anak-anak muda, akhirnya bulan Madu Matahari, saya tulis setiap babnya hanya satu paragraf, dan saya buat versi audionya, dan, dan saya melakukan itu semua selama pandémie, saya melakukannya sendiri, karena pandémie, kita tidak bisa melakukan banyak hal, jadi, saya melakukannya di rumah, dan, ternyata, novel ini menarik minat penerbit di Malaysia, yang akan dirilis tanggal 22 Mei nanti. Saya senti, en fait, qu'il fallait une approche plus intime avec les jeunes lecteurs. C'est pour cela, donc, que les chapitres de ce roman sont constitués d'un seul et unique paragraphe. Donc, j'ai fait une version audio, et j'ai fait tout cela tout seul, puisque, de toute façon, pendant la pandémie, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, j'étais à la maison, et j'ai écrit, donc, voilà, ce roman, qui a attiré l'attention, en fait, d'éditeurs, pardon, de malaisiens, et le roman, donc, verra le jour en Malaisie, le 22 mai prochainement. Sekarang, tentang muatan karya-karya saya, saya mulanya bertanya, kenapa karya saya itu cepat diresponse oleh media massa. Sekarang, saya menemukan jawabannya, karena semua karya-karya saya itu bercerita tentang kampung halaman saya, yaitu Lubuk Linggau. Dan karya sasra Indonesia secara lokalitas lebih banyak berbicara, mengambil setting Jawa, Sulawesi, Bali, atau yang lainnya. Ketika Lubuk Linggau diketengahkan, saya pikir mungkin redaktur media massa atau penderbit mendapatkan tawaran lokalitas yang baru. Dan sampai hari ini, 31 buku saya mungkin bisa dibilang 28 diantaranya semuanya, bersetting tempat kelahiran saya, yaitu Lubuk Linggau, dan termasuk juga Muratara. Bersia puting yang j Ubuk Linggau. car en Indonésie, en matière de régionalité, de contexte local, les œuvres littéraires vont s'intéresser à l'île de Java, à l'île de Célèbes ou sous là aussi en Indonésien, à Bali. Et quelque part j'ai proposé un nouvel environnement local et 28 de mes écrits sur 31 ont pour décor en fait mon lieu de naissance, Lubuklingao et aussi Muratara. Et enfin, je veux mettre en avant également les problématiques locales de Lubuklingao, de Sumatra Sud. En Indonésie, il y a cette approche très java-centré-centriste et qui, à mon sens, en fait ne représente pas suffisamment cette diversité indonesienne. Merci, rekan-rekan qui sont arrivés. Merci, Isadora, qui a l'écouté et insya Allah, n'est-ce qu'il y a l'écouté. Et aussi, à Mme Tonko Safina, Nathalie Penerjema, et Mme Ami, ici. Et enfin, merci à vous tous d'être présents ce soir. Merci à Isadora et à Mme Tonko Safina d'avoir eu mon travail et puis d'en parler tout à l'heure. Merci Nathalie pour la traduction et merci à Ami. Merci beaucoup, Benny Arnaz. Benny Arnaz, tout à l'heure, a parlé de ses expériences d'écriture avant et après la pandémie. Et puis, de ses ateliers d'écriture aussi. Surtout, il a parlé de son roman, son dernier roman, Boulan Madou Matahari, qu'il a écrit pendant seulement trois jours. et qui est un cours de préparation pour l'édition, dans la publie, l'édition, c'est avec la maison d'édition malaisienne, si j'ai bien compris. Après, je voudrais tout à l'heure poser la question, « Pourquoi la Malaisie ? Pourquoi pas la Tunisie ? » Et aussi, Benny Arnaz a parlé de sa ville natale, Le Bouglingau, qui devient le décor de ses romans. Sur 31 livres, le décor de Le Bouglingau existe dans 28 livres. Donc, c'est presque 100%, peut-être pas 100%, mais 80% de ses livres. Merci, Benny Arnaz. Maintenant, passons à la session de discussion avec nos intervenantes. Madame Tengkus Syafrina Jules Laparo. Jules Laparo. Terima kasih, Ibu Fernandita Sarjono. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Prama-tama, Je vous remercie, Merci Bernadetta, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Madame Lataché, Madame Lou Anikma Ayani, bonsoir. Bonsoir également aux représentants de la BULAC ce soir, entre autres, Bernadetta Sardiono. Merci également à Benny Arnas d'être présent ce soir. Merci également à Isadora. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adikbot, yang telah mengundang saya sebagai pembahas dalam acara ini, dan juga kepada BULAC, yaitu yang diwakili oleh Ibu Bernadetta Sardiono. Terima kasih yang sudah mengundang saya pada acara ini. Et je souhaiterai donc remercier plus particulièrement Madame Lataché, Education & Culture à l'Ambassade pour son invitation, ce qui me donne l'opportunité donc ici d'intervenir ce soir. Et je remercie également la BULAC et Madame Bernadetta Sardiono donc en vous également pour son invitation. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tengku Syarfina. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Saya mengajar di linguistik, dan di S2 linguistik, program linguistik, dan juga di bahasa Inggris, di S1. Et je me présente brièvement, donc je m'appelle Tengku Syarfina. Je suis professeur donc à l'Université de Sumatera, Nord. J'enseigne la linguistik donc au niveau master, et l'anglais en pronisciple. Saya akan mencerahkan tentang penulis, kekuatannya di situ bahwa Bang Beni, Bang Beni ini bagaimana kekuatan karyanya ini, kemelayuan yang dapat diterima oleh pangsa pasar yang luas. Jadi membuktikan bahwa Melayu ini punya riwayat yang, bahasa Melayu ini punya riwayat yang tua. Tadi sepertinya dikatakan oleh Ibu Bernadetta, bahwa Melayu ini sudah ada di abad ke-18, di bulak ini, di perpustakaan. Nah, beliau tumbuh di lingkungan Melayu, dengan varian Melayu dari Sumatera Selatan. Kalau saya, Melayu juga ketepatan dari Sumatera Utara. Sepertinya Bang Beni ini hatam soal Melayu dan hidup di kemelayuan. Bahkan ketika novel etilet-etilet yang berisi tentang perjalanan ke Eropa, perjalanan dan tuturnya tetap ada gaya khas Melayunya. Contoh lain di film 212, kemudian di Power of Love. Nah, ada kata yang berkhasiskan Melayu, yaitu apa pula lah lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa Pak Beni Arna sangat Melayu. Terima kasih telah menonton. health of the book, jadi saya akan tenta ut disfrut saya. untuk kembali keant pe reimanya, dikati ke lemah perbankan tentu, dengan kelam累u untuk senang berbanyahu. Kita bulan ber spectral persidiri, juga pen spoilers untuk se возмож soulbroken. de marché, des parts de marché assez importantes. Le Malais a une histoire longue, même à la Bulac, puisque dès le XVIIIe siècle, en fait, le Malais était présent, comme l'a indiqué tout à l'heure Bernadetta. Et Benny Arnas a grandi dans cet environnement malais à Sumatra Sud. Moi-même, j'ai grandi dans un environnement malais, mais à Sumatra Nord. Sa vie a été façonnée dans ce monde malais. Et même quand on lit son ouvrage Etilette etilette, qui raconte en fait un voyage en Europe, on sent cette touche du monde malais dans son oeuvre. Dans le film 212, il y a des tournures de phrases typiquement malais, comment rendre cette touche malais des choses en français ? Pour faire simple, je pense qu'on dirait pas ça en Indonésia. Désolé, c'est là que la traduction atteint ses limites. Pardon. Désolé, c'est là qu'il y a des tournures dans le novel «Boulan, Madun, Matahari ». Dans ce roman, «Boulan, Madun, Matahari », «Lune de miel de soleil », on peut dire qu'il y a cinq fois que la confronto ? La première, c'est le produit de la culture, donc un système qui est fondé sur un cercle familial très large en opposition en fait à la logique de la moderne. Pertama, novel «Boulan, Madu, Matahari » Karya Benny Arnas ini dipenuhi oleh tokoh-tokoh berlatar kultur timur atau Melayu yang hidup di fase modern. Uniknya terlepas dari sistem hukum kekerabatan patrilineal atau garis keturunan dari ayah maupun matrilineal garis keturunan dari ibu. Faktor hubungan kekerabatan sering menjadi landasan dalam melakukan sesuatu yang bahkan secara logis bisa ditolak dan nol efek hukum positif kalau diabaikan. Pertama. 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 porte au nu, sacralise cette logique, mais elle est beaucoup plus faible quand elle doit faire face à cette culture ancestrale, à cette logique familiale. Et à un moment donné, le grand-père du personnage, Nek Nang, lui donne un conseil. Et c'est là qu'on voit à quel point cette culture reste quand même très prégnante, très présente. Et quel est donc ce conseil qu'il lui donne, il lui dit, la famille c'est comme le soleil, si tu existes, c'est par les rayons, c'est par ces rayons. Si tu lui tourne le dos, si tu leur tourne le dos à ces rayons, tu aurais l'air d'un idiot. La troisième, c'est la doctrine de l'éducation comme un produit de l'éducation, parfois peut être par la doctrine de l'éducation, même dans un certain niveau, peut être plus faible. Par ailleurs, cette logique de cercle familial peut être assimilée, peut se trouver en fait au même niveau que les préceptes religieuses, et voir à certains moments être même plus important que ces derniers préceptes. Et l'autre, c'est la ligne de l'éducation de l'éducation du pays. La deuxième, la même chose que l'éducation de l'éducation, c'est la ligne d'éducation. c'est finalement être redevable aussi. Donc, quand on doit... On doit se dérouler. Quand on doit en fait s'acquitter d'une dette moral, en fait on doit le faire peu importe qu'on ait envie de le faire ou pas. La seconde, la faite n'est pas capable de dérouler pour dérouler. C'est le premier pour la décision. Et par ailleurs, en fait, la haine n'est pas un argument pour dérouler cette obligation de s'acquitter de cette dette de moral. Et c'est ce qu'on voit, en fait, Zarkarsy. Et la troisième, c'est le premier système de pouvoir versus système d'adats ou agama. Donc, c'est le premier système de pouvoir est dans la position de plus grande dans la vie pramodern que moderne. Donc, c'est le premier qui peut voir que ayah et ibu Zarkarsy est sont parce que kesumat pertentangan antara qiblat politique antara deux pihac keluarga ordé lama lawant versus ordé baru. Donc, le fait, c'est ce qui signifie que le système de pouvoir est plus haut dans la vie de plus moderne à plus moderne. La troisième position, c'est le pouvoir face à la tradition ou à la religion, le pouvoir reste à la position la plus élevée, que ce soit à l'époque pré-moderne, voire moderne. Les parents, en fait, de Zakarsid, donc du personnage principal, divorcent car il y a une opposition d'appartenance politique, d'opinion politique, en fait, entre ces deux personnes, avec un côté qui va être favorable à l'ordre ancien, Or de Lama, en indonésien, et un autre côté qui va être favorable à l'ordre nouveau, Or de Baru. C'est là qu'on voit que finalement le pouvoir en fait se trouve malgré tout au-dessus de la tradition et de la religion. Et donc, cette opposition en fait de bloc politique, d'opinion politique, entre ces deux parties, de cette famille, en fait, va créer, va mener à la rupture, en fait, des liens du mariage, à leur divorce. C'est ce qui se passe en fait entre les parents de Zakarsid. En plus, le voit, en plus. Yang keempat, toleranci versus ras. Jadi di sini pertama adalah kemampuan, keberterimaan atau toleransi. Masyarakat Indonesia itu menyebabkan isu-isu rasis tidak tumbuh subur. Contoh dans le novel-là est quand Jacques voulait dire à l'éteration de Louis, un enfant de la suie de Cine, de la Christain, mais elle ne, n'a ou n'etée, n'est-elle ne pas en comment. Donc, on peut voir comment la tolérance de la population indonesienne qui a pour conséquence que les questions raciales, racistes n'ont pas réellement pris. Par exemple, dans le roman, Zacharie tente de se rapprocher de Louisa, qui est donc une jeune personne d'origine chinoise, chrétienne, et il en parle à son grand-père, et son grand-père ne fait pas plus de commentaires que ça, ce qui est là, pardon, une preuve de tolérance. Et cette tolérance en fait est une des sagesse local qui se développe naturellement. C'est la question. C'est la question. C'est la question. C'est la question. d'énovel. Le cinquième point, c'est l'opposition entre le mythe et la nature. Les événements naturels vont servir de fondement, de base à la création de mythes. Dans le roman, on parle donc de cette pluie tiède qui se produit, qui en fait est un événement naturel, mais qui va être aussi le signe qu'une catastrophe va arriver. Au moment où cette pluie tiède tombe, on annonce en fait la séparation entre le père et la mère de Zacharysie. Le cinquième point, c'est un événement naturel, c'est un événement naturel. Donc, c'est un événement naturel, c'est un événement naturel, c'est un événement naturel qui est un événement naturel. Donc, c'est un événement naturel qui est un événement naturel. ancienne ou ancestrale, on y croit toujours, même si, en fait, parallèlement, on va aussi avoir tendance à les renier. Pour revenir à cette pluie tiède, les parents de Zacharcie, au moment de leur mariage, cette pluie tombe. Quand Zacharcie lui-même épouse sa femme, cette pluie n'est pas là, de même que pour le mariage de son demi-frère, sa demi-soeur. Et, en fait, d'un côté, c'est quelque chose qui émane du passé, mais cette jeune génération qui manie le numérique continue à également utiliser ces codes. Merci beaucoup, Mme Tankou-Sharvina, et merci en avance à Nathalie qui a fait la traduction. Vous pouvez peut-être boire un peu d'eau. Alors, Mme Tankou-Sharvina, tout à l'heure, a évoqué quelques confrontations ou quelques oppositions qui existent dans le roman de Boulan Madou Matahari. Quelques mots qu'on peut retenir ici, c'est relation dans les cercles familiales, la modernité contre la tradition. Elle a parlé aussi de la dette morale, Balas Boudi, la dette morale. Et puis, le choix politique de la famille, le pouvoir contre la tradition et la religion, les blocs politiques, et puis la tolérance contre le racisme. Et Mme Tankou-Sharvina parle aussi de la sagesse locale qui est présente dans ce livre, et aussi des mythes contre l'événement naturel. Maintenant, je laisse la parole à Isadora Fijou. Tout d'abord, merci beaucoup à Benny Arnaz d'être venu ici. Merci à Benny Arnaz, à Bernadetta, à Nathalie et à Tankou. Je vais essayer de faire bref. Je vais quand même rappeler un petit peu, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, de quoi il parle. Ce roman relate l'histoire de Kas, c'est son surnom, Sakarchi, né à Muratara, à Sumatra du Sud, et donc, comme l'a dit Tankou, marqué par le divorce de ses parents, qui se sépare et l'abandonne alors qu'il n'a que trois ans. Kas sera élevé par son grand-père, Neknang, qui signifie grand-père, qui est donc partisan du PDI, le Parti démocratique indonésien, qui est donc opposé au Golkar, Golongankaria, qui avait donc été créé par l'armée en 1964. J'utilise celui-ci. Donc voilà, PDI opposé au Golkar, donc le Golkar qui avait été créé par l'armée en 1964 pour combattre les communistes. Donc le père de la mère de Kas était l'un des dirigeants du Golkar, donc proche de Suwarto, président de l'Indonésie après Soukarno, qui a instauré une dictature de 1965 à 1998. Il y a donc eu plusieurs ruptures au sein de la famille de Kas, partagées entre le PDI et le Golkar, puis séparées par le divorce des parents. Pour les remarques de style, moi j'ai remarqué que dès les premières lignes, on est frappé par les phrases qui sont très brèves en fait, ce qui intensifie l'attente du petit garçon dont les parents ne reviennent pas et qui n'a pas encore connu la souffrance. J'ai donc traduit les premières lignes pour vous faire entendre la langue de Béniarnas. Il tombait une pluie chaude et torrentielle. Papa et maman partirent vers Simpangtiga. « J'ai attendu. Papa est allé vers l'ouest. Maman a fait demi-tour en direction du sud-est. J'ai attendu. Papa n'est pas revenu. Le soleil se coucha. Je n'ai pas eu de nouvelles de maman. Tous les souvenirs étaient sur le point de grandir. Ils attendaient pour devenir des souvenirs. Mais je venais d'avoir trois ans. Je ne connaissais pas l'affection. Je ne savais pas ce qu'était un souvenir. Je ne connaissais pas l'effroi de la séparation. Ensuite, on a donc le récit, qui est notre point essentiel du roman, le récit d'une relation avec le grand-père, Nek Nang, qui est une relation tendre avec son petit-fils, affectueuse et bienveillante. Kass admire plus que tout son grand-père. Il lui dit tout. Et Nek Nang, lui, est soukarnoïste. Il est donc du côté du Parti démocratique indonésien. Et il est viscéralement opposé au Golkar. Il déteste donc tout ce qui est jaune, les meubles jaunes, les vêtements jaunes. Il ne porte que du rouge. Donc les partisans du Golkar étaient habillés en jaune. Et ceux du Parti démocratique étaient habillés en rouge. Par exemple, page 23, Kass se moque gentiment de son grand-père en se demandant comment ce dernier fait pour regarder des objets jaunes, même tout simplement une mangue ou une banane, ou même le soleil et la lune lorsqu'ils brillent. Donc je cite Beny Arnaz, Bang Ben, je veux que je l'appelle Bang Ben plutôt. Je me demandais ce que pouvait ressentir grand-père lorsqu'il regardait une banane grillée, la chair d'une mangue, ou même le soleil et la lune brillaient dans le ciel. Pour terminer sur les remarques du roman, on peut remarquer que le langage de Beny Arnaz n'est pas très poétique. L'auteur raconte les faits historiques de façon directe, il n'essaye pas de les sublimer. Donc c'est un ton qui peut paraître assez froid et un style qui peut être considéré comme réaliste. On pourrait opposer aujourd'hui en Indonésie ce style peut-être à celui des cas Kournyawan, qui est imaginaire, mystique, merveilleux et élément historique dans son œuvre. Tandis que chez Beny Arnaz, le lecteur est face à des faits plutôt simples et quotidiens. Il y a donc un désir de décrire la réalité à travers un langage clair. L'écriture rend l'histoire très agréable à lire et le lecteur est finalement comme un témoin. On se retrouve à observer les scènes, les conversations, sans que l'auteur ne nous prenne par la main. Et finalement ce roman, je ne vais pas dévoiler tout ce qui se passe, et plutôt comme une lente maturation vers une histoire d'amour, laquelle va libérer Zakarshi, Kass, le personnage principal, de son passé. L'histoire collective se mêle beaucoup à l'histoire personnelle. Et l'histoire du pays n'est visible que par touche, de couleurs ou de lumières notamment. Donc vous l'avez compris, la couleur rouge, la couleur jaune, mais aussi la lumière de la lune et du soleil, qui sont présentés le titre du roman. Alors la première question que j'aimerais poser à Bang Ben est la suivante. Quelle place occupe l'histoire personnelle et l'histoire collective dans votre roman ? Et diriez-vous que le personnage principal incarne une génération née au début des années 90 en Indonésie, et qui aurait peut-être réussi à acquérir une certaine lucidité vis-à-vis du XXe siècle en Indonésie ? D'où peut-être cette écriture sereine ? On remarque tout de suite. On remarque tout de suite. Je suis appréciée de la première fois. Je suis appréciée de la première fois de la première fois de la première fois de la première fois de l'histoire. C'est très intéressant. Merci. Je voulais dire aussi que j'apprécie réellement les lectures qui ont été faites par nos deux intervenants, donc Madame D'Ankur Chaffirna ainsi que Isadora Fichoux. Et entendre ces lectures de la part de lecteur me rend vraiment heureux. Je me suis vivante dans la culture Orde Baru, et Orde Baru, à l'heure, c'est très gentil, c'est beau et doucement. J'ai grandi dans une culture Orde Nouveau, dans un milieu, enfin une atmosphère plutôt Orde Nouveau, et c'était très calme, très beau, très paisible. Sampai kemudian, ketika saya, mungkin kelas 5 atau 6 SD, saya menemukan seorang teman saya pulang, pulang bermain dalam keadaan kepalanya berdarah. Jusqu'à ce que vers la dernière année de primaire, enfin oui, donc 5e ou 6e année de primaire, je rencontre un jour en fait un ami qui rentre de jouer et il avait la tête qui s'éigné. Et j'ai été très surpris dans l'apprendre la raison car en fait sa famille était pro donc PDI, donc le Parti Démocratique Indonésie. Et j'ai été surpris dans ce moment-là, je me disais, ah bon, j'ai des amis qui s'éignent. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris que cette atmosphère paisible en fait, cette harmonie, il y avait quelque chose qui cloché dedans. Et donc j'ai, je me suis renchée, j'ai cherché à savoir, et c'est là que j'ai découvert, qu'il y avait une force sous-terrain, qu'on appelle la politique, capable en fait donc de changer des situations, même jusqu'à celle la plus proche, à savoir celle de notre famille. Et au moment donc de relecture en fait du roman, je me disais, je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire que le PDI, c'est le PDI, c'est le PDI, c'est le Golkar, c'est le Golkar. J'ai expliqué les choses et ça m'a pris un certain temps, je me suis dit que c'était quand même quelque chose que j'avais vécu, que ce n'était pas quelque chose en fait de correct, de bien si je peux dire, et j'ai décidé donc de les nommer. Et au final, en fait, c'est souvenir, cette perception, je me disais, tu n'est pas si beau, tu n'est pas si bien, je pense que cela représente en fait les opinions, les avis en fait d'un certain nombre d'Indonésiens. Et c'est important également de mettre en avant ces éléments-là, car dernièrement, les milieux littéraires indonésiens se sont surtout concentrés sur la période post-réformatie. Je vais passer à la question suivante. Est-ce que le choix d'un style concis dans votre roman révèle aussi un souhait de faciliter l'accès à la littérature, notamment chez les jeunes ? Dans ce cas, est-ce que considéreriez-vous que vos romans visent à être des romans populaires ? Car vous semblez prôner l'écriture rapide et l'immédiateté de l'information. Vous avez écrit Boulan Madou Matahari en trois jours sur votre téléphone portable et vous avez par ailleurs inventé une méthode d'écriture qui consiste à écrire le plus vite possible. Le cours du Bénin Institute intitulé « Que l'as-ma-no-les-sincat ? Apprendre à écrire de façon concise. » Ma dernière question sera « Cette méthode se rapproche-t-elle, selon vous, de l'écriture automatique, pratiquée par exemple chez les écrivains surréalistes ? » Laquelle est liée à l'inconscient ou est-elle plutôt liée à un désir de clarté, tout simplement, et de démocratisation de la littérature ? ... ... ... ... ... ... ... Merci. Baik, yang pertama mengapa saya menulis dengan bahasa yang langsung atau to the point dan bahkan bisa dibilang tidak terlalu banyak menggunakan metafora-metafora. Alasan saya, pertama 24 buku saya sebelumnya, saya bergelut dengan sasra yang penuh dengan metafora sebelum bulan Madu Matahari. Itu dulu. Saya berangkat dari sasra koran. Sasra koran di Indonesia, kalau tidak nyasra, kalau tidak banyak metafora, kalau tidak terlalu, tanda kutip berbelit-belit, Anda tidak akan diterima di sasra koran. Pandemi adalah momentum saya untuk mempertanyakan banyak hal, termasuk tentang visi sasra saya. Dan sepertinya saya harus mencoba menulis sasra dengan pendekatan yang tanda kutip tidak sasra. Dan pandemi, itu adalah saat saya menulis sasra. Dan saya menulis sasra juga menulis sasra. Dan saya menulis sasra juga menulis sasra. Dan ini saya sambungkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu saya dari 2017, karena memutuskan menulis sebagai pekerjaan penuh waktu, saya pikir saya harus bisa menulis dimana dan kapan saja, sehingga saya memutuskan semenjak enam tahun yang lalu menulis dan menyunting semua karya saya di ponsel. Ya karena ponsel yang lebih dekat dengan kita daripada laptop yang mungkin repot. Lalu apakah metode menulis saya mau disebut menghasilkan teks dengan cara yang instan, atau disamakan dengan menulis karya surrealisme yang lepas dari kesadaran? Saya jawab, sama sekali tidak. Metode menulis saya menekankan pada penyiapan cerita. Saya percaya bahwasannya pekerjaan menulis adalah, di dalam menulis ada tiga tahap. Yang pertama penyiapan cerita, yang kedua menulis cerita, yang ketiga menyunting cerita. Jadi untuk menghabiskan metode, di dalam menulis cerita, untuk saya, bagian besar fase yang lebih penting, tiga La préparation en fait du récit, trois étapes dans ce processus d'écriture, cette préparation du récit premièrement, deuxièmement l'écriture du récit, et enfin les relectures, la relecture du récit en question. J'ai préparé toute la partie documentaire pour ce roman. Pendant deux mois et demi, car en fait je me disais si cette préparation est bien préparée, l'écriture en fait se fera plus facilement, et au final quand on réfléchit, je trouve que trois jours c'était même trop long pour écrire. Banyak sekali orang yang jadi penulis, tapi mereka, mereka tidak sabar untuk menyiapkan cerita. Akhirnya writer's block akan jadi masalah abadi, dan saya tidak mau berurusan dengan itu. Karena saya ingin hidup dari menulis. Kalau saya ingin hidup dari menulis, saya harus menulisnya cepat, supaya saya bisa hidup. Tidak lagi zamannya menulis satu novel enam tahun. Il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire, mais qui en fait ne prépare pas, ne font pas ce travail de préparation. Et c'est comme ça qu'on arrive à la page blanche en fait, au syndrome de la page blanche. Et je ne veux pas en fait connaître ça, car je veux vivre de mon écriture, donc il faut que je puisse écrire pour pouvoir vivre. Et c'est plus trop, c'est un peu passé de mode finalement d'écrire un roman en six ans. Et donc je me met à l'épreuve en fait, j'envoie donc mes textes aux médias qui au début m'avait publié. Je participe également à des concours, j'envoie donc mes romans, mais j'utilise un pseudony. Anda tahu hasilnya, semuanya dimuat, dan saya menjadi juara pertama. Et au final, ils ont tous été publié, j'y gagne le premier prix. Jadi menulis cepat, bukan antitesis daripada karya yang tidak berkualitas. Demikian. Et donc finalement, on peut dire qu'une écriture rapide n'est pas antithétique en fait, avec une écriture de qualité. Merci. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question ? Une petite, ok. Justement, en fait, est-ce que vous pensez, pardon, est-ce que vous pensez que les autres acteurs de la sphère littéraire en Indonésie devraient faire comme vous ? Finalement, que tout le monde devrait faire comme vous et rendre accessibles les livres sur les réseaux sociaux ? Pour prendre un exemple, on en parlait l'autre jour, je pensais à Chichi Rissal, qui est historien et écrivain et qui, comme vous, est très actif en fait sur les réseaux sociaux, qui est passionné comme vous, mais pour qui le format imprimé est essentiel dans la diffusion des idées et la maturation de la pensée. Il accorde également beaucoup d'importance à cette maison d'édition qu'il a fondée à d'époque, à côté de Jakarta, et qui participe dans un sens à donner le goût de la lecture et celui de la découverte d'une histoire commune, notamment les massacres de 65, puisqu'il en parle beaucoup en fait. Pensez-vous que ces lieux sont importants ou qu'ils sont voués à disparaître si les jeunes générations finissent par lire exclusivement sur smartphone, tablette ou ordinateur ? C'est toi ? Merci. Merci. Teknologi adalah alat membelakanginya atau tidak menggunakannya akan membuat kita tergerus dengan sendirinya. Jadi saya yang hidup di era ini cukup gelagapan dengan media sosial, dengan semua kemajuan teknologi. Tapi saya pikir saya tidak mungkin tidak berdamai dengan itu. Di belakangan, walaupun saya tidak menyebutkan merek, sejumlah karya saya justru saya tuliskan dengan cat GPT dan di respons media mainstream. Terima kasih. 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 en français ou en indonésien. Désolée. Désolée. Oui ? Merci beaucoup. Merci. Merci. Aujourd'hui, donc je fais référence, le temps a l'air d'être quelque chose d'assez présent dans votre propos. D'un côté, j'ai les 10 000 heures et de l'autre côté, j'ai un temps raccourci sur l'acte de littérature. Mais pour poser la question simplement, ces 10 000 heures, vous-même, vous avez lu, que lisent aujourd'hui les jeunes en Indonésie ? Est-ce que, parce que c'est un sujet que nous traitons beaucoup en France, qui est, les dernières études montrent que les filles lisent beaucoup plus que les garçons et que cela perdure sur toute leur vie. Et on voit que l'accès à la lecture prend diverses formes, avec une forme un peu dominante, qui est celle de la bande dessinée, et pour ne pas les citer, les mangas. Donc je me demandais quel était l'état de la réception de la lecture des jeunes entre 15 ans et, allez, on va faire large, 35 ans aujourd'hui. Merci. Merci. Pertama, saya percaya ada masa emas membaca. Masa emas membaca yaitu ketika kita baru bisa membaca, anggaplah umur 7 tahun, sampai ketika kuliah. Itu pun kalau anda kuliah tidak sambil kerja, itu pun kalau anda kuliah tidak telah menikah. Merci donc pour cette question. Donc en premier temps, moi je pense qu'il y a des moments en fait qui sont plus propices à la lecture. Donc quand on commence à savoir lire, par exemple, vers 7 ans, jusqu'au moment où on entame des études universitaires. Bien sûr, quand on est études universitaires, et quand on est universitaires, aussi quand on est célibataire, on ne pas encore marié par exemple. Ya, jadi setelah itu, maka kita tidak, tidak lagi puas untuk memilih genre bacaan kita, kita tidak lagi puas untuk bermain-main dengan, dengan buku-buku, dan kita hanya membaca apa yang kita butuhkan. Sebagian besar orang hanya akan membaca diskon, sebagian besar orang hanya membaca resep makanan, sebagian besar orang hanya membaca judul-judul berita, untuk kemudian mereka komentari dan jatuh ke dalam jebakan hoax. ketika bahagian besar abang... ... 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 Dehors de cette période que j'ai citée, on n'a plus réellement de temps pour satisfaire cette envie de lecture, pour s'amuser avec la lecture. Et on se retrouve à lire ce dont on a besoin, que ce soit par exemple les promotions commerciales, les recettes de cuisine, les titres, des nouvelles, pour pouvoir après les commenter. Pour éventuellement, peut-être tomber aussi dans le piège des roupes et des foses d'information. Et quand j'ai décidé de consacrer mon temps entièrement à l'écriture, à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas croire cet adage qu'on dit souvent. Quand on est salarié, on travaille selon un agenda ou un planning bien établi. Et quand on est artiste, c'est selon l'envie, l'humeur, tout ça. Les deux, en fait, travaillent suivant un planning. La différence, c'est que quand on est salarié, c'est le patron qui établit son planning. Et moi, dans mon cas, dans le cas des artistes, c'est l'artiste lui-même qui établit son planning. Ce qui veut dire qu'en fait j'ai un temps de lecture, un temps d'écriture, et peu importe que ce soit dans un temps limité, il y aura toujours cette activité. C'est que ça, c'est que c'est que ce soit dans le cas pour la culture de l'Ouest, c'est qu'on a pas d'exemple, il y a un pas de la culture du monde. C'est que ça va, c'est que ça, c'est que ce soit dans l'Ouest, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est qu'on a pas. de planète mana PISA PISA quant à la culture après qu'on parle de lecture en fait on peut se référer à cette étude qui a été publié par PISA en 2016 qui position l'Indonésie au 62ème rang sur 63 devant le Botswana et je ne sais même pas sur le planète se trouve le Botswana Sebagai contoh kelas menulis BD Institute pernah di kontra oleh sebuah universitas di Lubuklinggau untuk menyelenggarakan sebuah kelas menulis jadi saya bertanya kepada kalau tidak salah jumlahnya ada 82 peserta karena melihat pelannya progres mereka di dalam kelas saya bertanya terus terang siapa di kelas ini yang memang ingin belajar menulis dan siapa yang ingin di kelas ini yang memang ikut kelas ini hanya untuk dapat sertifikat Anda tahu hasilnya dari 82 yang menunjuk tangan untuk mendapatkan sertifikat 81 dan siapa yang ingin belajar menulis BD Institute dan siapa yang ingin belajar menulis BD Institute itu juga sebabnya ketika 2013 saya berkomitmen untuk paling tidak bertanggung jawab kepada kampung halaman saya saya membuat kelas menulis yang terus berjalan sampai pandemi datang dan hari ini kelas menulis saya dibuka secara daring yang artinya bukan lagi untuk orang lubuk linggao saja tapi juga untuk siapapun se better dan siapa yang ingin belajar kelas menerima di atas kelas kelas di kelas di kelas 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 et après la pandémie cette classe est accessible en ligne ce qui veut dire qu'elle n'est plus accessible seulement aux gens du village merci beaucoup est-ce qu'il y a la deuxième question alors tout à l'heure vous avez une question je j'ai j'ai je j'ai 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 sangat patut kepada kedua orang tuanya sehingga dia C'est la vie de l'adée. C'est la vie. C'est la vie, la vie de l'adée. La vie que c'est la vie de l'adée, est-elle-ci de l'adée que la vie de l'adée, au moins que la vie de l'adée, de la vie de l'adée, ont été créé par l'éthée professionnalisme et de l'éthée de la vie dans l'arée. Dans le monde, on se trouve ça, il y a l'éthée de l'éthée. jusqu'à ce moment. Parce que nous pouvons voir que, lorsque l'adie de l'adie de l'adie, Jakarcy acap de travailler en manière professionnelle. Donc, il n'y a pas de l'adie de l'adie de l'adie. Merci. Donc, on voit dans ce roman, que le personnage principal, Jakarcy est très obéissant envers ses parents. Ses parents lui demandent de s'occuper de ses 4 demi-frères et sœurs, ce qu'il fait. Il se plie à leurs ordres. Et la question est, est-ce que ces liens familiaux sont représentatifs, finalement, de ce qui se pratique en Indonésie, sachant que cela peut engendrer un certain degré, en fait, de désordre, finalement, puisque en s'occuper de ses demi-frères et de ses demi-sœurs, Jakarcy, donc, ne s'occuper plus de son restaurant. Ça a des conséquences aussi sur sa vie professionnelle. Donc, est-ce que ces liens familiaux peuvent aussi créer des désordres, en fait, beaucoup plus grand que simplement sur la sphère familiale? Oui, posisi anak laki-laki, apalagi anak tertua di dalam masyarakat Melayu, kita tahu sangat-sangat penting. Dia menjadi tulang punggung setelah orang tua, khususnya ayah. Dan, itu juga, saya alami sendiri juga. Ketika, keluarga saya kultur adalah keluarga PNS. Tapi, ketika saya empat bersaudara, saya anak pertama memilih bukan PNS, ketika adik saya akhirnya memilih menjadi seniman, alias tidak PNS juga. Contohnya begitu. En étant donc le fils aîné, donc non seulement le premier de la fratrie, mais en plus le garçon, le premier garçon aussi de la fratrie, c'est en fait quelque part devenir la colon vertebral de la famille après le père. et je l'ai vécu moi-même, donc moi je suis l'aîné d'une fratrie de quatre, nous sommes une famille, nous sommes donc des... pardon, mes parents étaient fonctionnaires, et quand j'ai fait le choix d'une pas d'une fonctionnaire, tous les autres ont suivi. Et puis, c'est vrai, 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 Et la notion de responsabilité dans une famille où la tradition est très présente, cette tradition va aller au-delà de la religion, va aller au-delà aussi du monde professionnel. Et je l'ai décrit là, dans un contexte de 2011, mais cela existe toujours. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je crois qu'on arrive à la fin de notre rencontre. Enfin, je tiens à remercier tout le monde, Benny Arnaz, Bangben, Ibu Tengku, Charfina, Isadora, Fichou, Nathalie, Viria. Et bien évidemment, l'ambassade d'Indonésie en France, le bureau de l'attaché pour la culture et l'éducation. Et aussi l'équipe de la BULAC, l'action culturelle et aussi le pôle de développement de collection. Merci beaucoup de votre présence ici. Et bonne soirée. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.